Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une deuxième et dernière vidéo pour des idées de cadeaux livres que vous pourriez offrir à vos proches en ces fêtes de fin d'année. Alors ce sera trois livres dont deux que vous connaissiez déjà parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne et je suis désolée d'en reparler mais ça m'a tellement passionnée, c'est des livres qui m'ont tellement marqué que c'est impossible que je fasse des recommandations de cadeaux sans parler de ces bouquins. Le premier livre que je vous recommande c'est Un Dieu et des Mœurs de Suleiman Elgaz c'est sorti aux éditions Présence Africaine, oui je sais, je suis désolée de vous en reparler mais ce livre, je ne peux pas faire de recommandations sans vous parler d'Un Dieu et des Mœurs de Suleiman Elgaz. Je ne vais pas y revenir, je vous invite juste à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet parce que oui, j'ai commencé l'aventure Booktube avec ce livre brillantissime et passionnant. Comme je vous disais, il parle de mots de la société sénégalaise, des mots qu'on retrouve dans d'autres pays africains. Ce n'est pas le premier auteur qui parle de cette thématique-là mais il le fait avec un style tellement cru, tellement dur, tellement drôle et émouvant que le livre ne vous laissera pas indifférent. Cette plume acerbe et sincère ne vous laissera pas indifférent. Donc, pour des cadeaux de nouvelles livres, allez-y sur Un Dieu et des Mœurs. Le deuxième bouquin, c'est Maria Maba ou Les Allées dans le Destin. C'est écrit par Mame Koumeïla et sa fille. C'est sorti aux nouvelles éditions africaines sénégalaises. Oui, je sais, encore une fois, je vous en avais déjà parlé sur le blog, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet et le billet sur le blog, il était comme ça. Non, vraiment, comme ça, hyper long. Je sais que le livre est passionnant parce que c'est hyper bien écrit, parce que l'auteur vous embarque dans son récit. En lisant ce bouquin, vous auriez l'impression que vous êtes à côté de Maria Maba en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. En train de l'écouter parler, en train de l'observer, écrire. Enfin, bref, ce livre est juste génial. C'est le cadeau idéal pour tous qui ont lu et aimé une si longue lettre de Maria Maba. C'est un cadeau idéal pour les historiens, pour les parents, pour les jeunes filles, pour les femmes libres, mariées ou divorcées. Pour ces divorcées, allez lire ce bouquin, allez lire l'état d'esprit de cette femme dans les années 60, 70, en tant que mère célibataire, dans une société qui était hyper sévère avec les femmes célibataires. Je vous le recommande aussi pour sa valeur historique. Dans ce livre, vous y trouverez des archives, des discours qu'elle avait prononcés lors d'événements spéciaux, des articles qu'elle avait écrits sur des sujets sensibles, des photos souvenirs de Maria Maba avec d'autres personnalités africaines. C'est vraiment un excellent bouquin à avoir dans sa bibliothèque. C'est aussi un excellent cadeau parce que c'est rare, c'est rare de trouver des écrits, des études de ce genre sur des personnalités africaines, sur des gens qui ont fait l'histoire africaine, sur des auteurs de cette renommée, sur des figures historiques africaines tout simplement. Donc ne serait-ce que pour cela, c'est un excellent bouquin, c'est un excellent cadeau à offrir à vos proches. Et j'en profite d'ailleurs en parlant de ce bouquin pour lancer un message qui me tient absolument à cœur. Si aujourd'hui j'ai eu la chance de lire ce livre, cette étude sur Maria Maba, si aujourd'hui je suis là devant vous en train de vous dire que ce livre il est juste extraordinaire et qu'il faut absolument le lire, l'avoir, l'offrir comme cadeau, c'est parce que l'auteur a eu pitié d'étudiants étrangers qui faisaient de longs voyages pour venir au Sénégal afin de recueillir des informations sur Maria Maba. En apprenant cette nouvelle, j'ai eu un gros, gros, gros pincement au cœur. Et là je suis devant vous et j'ai envie de lancer un appel à tous les auteurs africains. J'ai envie de lancer un appel à tous les temoins de l'histoire africaine. J'ai envie de leur dire, pensez à nous, jeune génération africaine. Pensez aux futures générations africaines. Racontez-nous notre histoire. Racontez-nous nos héros. Ne laissez plus les autres nous raconter notre histoire. Parce qu'ils le feront à partir de leur propre contexte. Parce qu'ils le feront au travers de leur propre culture. Parce qu'ils le feront avec leur sensibilité et dans leur paradigme propre. Pitié, racontez-nous notre histoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, de terminer sur ce livre de Maria Maba que je vous recommande chaudement. Le troisième bouquin s'appelle Ma vie d'esclave de Mende Nazaire, paru aux éditions Archipel. C'est une histoire, une histoire bouleversante qui s'est passée, qui a débuté au Soudan et qui s'est terminée à Londres. C'est une histoire vraie d'une jeune fille de 12 ans épanouie dans son village au centre du Soudan. Elle allait à l'école, apprennait les mathématiques, le Coran, l'arabe, jusqu'à cette nuit où des brigands arrivent dans leur village et captivent une bonne partie des habitants. Elle a été enlevée, elle a été violée et elle a été vendue à un couple qui habitait dans la ville de Khartoum. Pendant 7 ans, elle a travaillé pour ces gens-là, en subissant tout ce qui est violence physique, mais morale. Ensuite, elle a été envoyée à Londres, chez une proche de ce couple de Khartoum. Et là-bas, elle continue de travailler dur, jour et nuit, même si elle ne subissait plus de violence physique. Et un jour, ce couple londonien décide d'aller en vacances et donc confie Mende Nazaire à un autre couple. Ce dernier couple ne savait pas, n'imaginait pas la situation que vivait Mende. Et donc, du coup, elle était libre de sortir, d'aller et de venir. Pendant ses sorties, elle a osé aborder un homme qui ressemblait à un soudanais et lui a raconté son histoire. Cet homme a aidé Mende à préparer sa fuite et c'est ainsi qu'elle a échappé des mains de ses bourreaux. Voilà en gros de quoi parle le bouquin. C'est une histoire vraie. Ça fait un énorme bruit à Londres il y a quelques années. Ce livre fait écho à ce qui se passe de plus en plus actuellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest où on voit des jeunes filles qui partent de grès ou de force dans les pays du Moyen-Orient où elles vivent la même situation que Mende Nazaire. Des fois, elles ont la chance ou non de s'échapper de leur bourre. C'est un excellent bouquin que je vous recommande. Ça donne une idée vraiment précise de cette situation d'esclavage moderne. C'est fini pour aujourd'hui. Ce sera tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter et d'offrir ces bouquins. Et d'ailleurs, on va jouer un jeu concours. Vous allez commenter cette vidéo et les trois commentaires qui auront plus de likes auront un des bouquins présentés aujourd'hui dans la vidéo. Donc, je vous dis à vos claviers et à très bientôt sur la chaîne.